... Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Oswald Budgast, le président de l'association Artemondo à Luxembourg. Déjà on va remercier l'abbé de nous recevoir parce que vous faites une exposition à la brasserie et dans un premier temps je vais vous demander de nous présenter votre association s'il vous plaît. Oui bonjour à tout le monde qui est en train de regarder la mission maintenant. Nous sommes l'association Artemondo une association qui réagroupe plusieurs peintres de plusieurs pays latino-américains jusqu'à l'instant. Dans ce moment nous nous passons ici à l'abbaye de nos moustères avec les peintres cubains Luz Blanco-Rusindo un peintre peruvien qui s'appelle Fernando Cruzado Escobar un peintre peruvien aussi qui s'appelle José Chávez Morales un peintre argentin qui s'appelle Ivan Cepeda et un peintre espagnol qui s'appelle Orestes Díaz Morales on a encore un autre peintre qui s'appelle Edel Boldo Miragan et on a eu l'opportunité de ramener de Cuba au peintre Luis Blanco-Rusindo qui est ici à côté de moi. On rencontrera Luis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'était de faire montrer un petit peu tous ces artistes de l'Amérique latine et puis un petit peu tout ce mouvement on va dire parce que là vous avez créé quelque chose non finalement ? C'est une idée à trois personnes. Develyn Ruer qui est notre secrétaire qui travaille très bien de ma femme Corinne Guerin et de moi on a fait une association pour développer l'art latino-américain ici sous place où l'Hussembourg est dans la grande région. Ça aurait tout de suite intéressé les artistes de venir ici parce que je pense que du coup on voyage et on fait découvrir d'autres cultures. Exactement, c'est un endroit magique quand même la Brasserie de Muster. On a exposé quand même, on expoche actuellement maintenant à Longbouillon, à la bibliothèque municipale. On va expocher le mois prochain au Festival de médiation des cultures de Luxembourg et on expoche aussi à la Galerie des Baffels d'Ange au nord de Luxembourg. Alors comment ça se passe pour vous ? Ça veut dire qu'à chaque fois il faut trouver aussi des lieux d'exposition j'imagine ? Est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas difficile parce qu'Evelyn fait un bon travail elle contacte les galeries, elle contacte tous les endroits possibles mais on a quand même des gens qui nous appellent parce qu'on a vraiment une large gamme de peintres avec des différents couleurs, des différents types, des différents styles très joli, très attirant. Je vous recommande de venir ici, vous allez voir. Alors justement si je vous demandais de nous dégager un petit peu un thème de tous ces artistes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs Amérique latine oblige ou est-ce que c'est un hasard que toutes ces couleurs dans tous les différents tableaux se retrouvent ? C'est un hasard. Complètement ? Complètement. Parce que par exemple, Luis Blanco il fait de la peinture figurative vous allez voir à côté et les peintres péruviens, ils font plus ou moins, je les appelle Bodegon des choses comme ça, Bodegon et ils font aussi des papagaïs, des animaux et il y a les peintres Ivan Sepeda qui ont un style astré, ça s'appelle et Orestes Diaz c'est le paysage alors il y a tout type de style Et ce qu'il y a de magnifique aussi, alors vous allez peut-être me dire l'artiste c'est l'artiste qui fait des visages de femme avec des dorures dessus c'est sublime ça, c'est beaucoup de travail j'imagine, non ? Oui, oui, c'est un travail énorme parce que quand même le color qu'il a donné au tableau c'est un color qui est quand même très difficile à faire et c'est un travail très joli avec une technique impressionnante et voilà, chapeau pour lui Et du coup, quand on regarde ces tableaux en tant que spectateur est-ce qu'on, c'est un, comment on va dire une image d'Amérique latine ou c'est le monde intérieur de l'artiste on projette ce qu'on veut aussi comme impression sur un tableau ? Je pense de la même façon que vous ça, il faut le vivre sous place Voilà Quand vous allez visiter Cuba ou le Béru ou l'Argentine un pays où il fait chaud pendant toute l'année ça vous fait rêver et vous faites par exemple des tableaux avec les choses que vous allez voir chaque jour dans votre pays et là il y a les fruits, les bons passages il y a tout type de choses qui vous attirent C'est facile le choix des tableaux quand vous allez exposer vous pour votre association vous allez voir les artistes j'imagine et vous leur dites voilà il y a tant de tableaux qu'on peut ramener alors c'est l'artiste qui choisit ou c'est vous ? Comment ça se passe ? Bon, l'idée a commencé tout debout il y a 17 ans avec trois peintres, Luz Blanco, Hélène Boldon et un autre ami qui s'appelle Santiago Luis Ferrer on a fait une exposition à Luzonouville et ça vient marcher et à partir de là j'ai commencé à faire des expositions avec des différentes associations jusqu'au moment où j'ai créé la mienne avec Evelyne et ma femme mais on avait quatre peintres après on avait six, après on avait dix et jusqu'à maintenant on a presque quarante et les différents pays même on a des peintres européens je voudrais vous dire D'accord, qui sont intéressés, qui ont vu votre travail ? Exactement, mais le problème c'est de faire coller les différents styles et les différents pays avec les différents sujets ce n'est pas facile et par exemple il y a une galerie qui m'appelle je vais d'abord visiter cette galerie pour regarder l'espace j'ai fait des photos on fait à la maison ça s'appelle un travail qui s'appelle Courauderie et à partir de là on va choisir les tableaux qu'on va exposer et les peintres qu'on va exposer Et vous vous sentez comme un galériste alors du coup ? ou alors c'est un petit peu plus que le travail d'une association ? c'est un travail de passion mais un peu professionnel aussi ? Bon, ça devient pour moi une passion je le fais aussi parce que ça me passionne mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait depuis longtemps à côté de mon travail maintenant je le fais 100% pour moi et pour l'association et il y a aussi une chose qu'il faut dire les tableaux sont toutes choses c'est un luxe tout le monde n'arrive pas à acheter un tableau mais nous on a fait quelques fois des prix pour tout le monde parce que nous pensons que la culture ça devait arriver à tout type de personnes qui sont intéressées par exemple est-ce que c'est de la fierté aussi de montrer la culture d'Amérique latine ? j'imagine que ça doit être un peu de l'émotion pour vous quand vous voyez les tableaux ici ? bien sûr, on a déjà exposé ici à Luceboville à l'ambassade de la République tchèque on a exposé au consulat de l'Uruguay on a exposé ici à la Brasserie on a exposé à l'Augouillon en France à la Ville en France on a exposé à Argonne on a exposé partout on a participé au salon concours de Vittel et M. Blanco il a gagné le premier prix de gravure il y a... c'était dans l'année 2008 ça fait 6 ans ça veut dire qu'on a une belle très bonne participation partout et on a une bonne qualité avant tout aussi alors toute dernière question simplement nous rappeler la date et le lieu de l'exposition jusqu'à quand elle se déroule ? oui cette exposition qui est à toi-même ici c'est du 16 février jusqu'au 16 mars ici à la Brasserie Lennomuster de Luceboville et la prochaine exposition sera les 13, 14 et 15 à Kichberg Luceboville pendant les salons ça s'appelle le festival de l'immigration et de culture et à la fin on a l'avenir peut-être pour le moment c'est à la galerie des baffes d'ange du 22 mai jusqu'au 7 juin voilà de quoi s'occuper aussi finalement c'est quasiment tous les mois si on veut prendre le temps de découvrir quasiment tous les mois on a des expositions avec toujours on change les peintres on change les sujets on change les expositions voilà on invite vraiment les spectateurs à venir déjà découvrir votre exposition et puis le site est magnifique donc vraiment on peut passer une belle journée au Luxembourg en découvrant vos œuvres aussi merci beaucoup Osvaldo merci à vous cette fois-ci on est en compagnie de Luis Blanco et on voit vos tableaux derrière vous simplement vous demandez un petit peu votre inspiration qu'est-ce qui vous donne les idées pour vos tableaux bien bonjour je m'appelle Luis Blanco Jusindo je suis un parent de l'équipe dans ce moment je travaille à voir à Vé Arte Mundo je suis très contente de la travail à Vé Arte Mundo parce que c'est pour la divulgation de l'art latinoamerican et c'est très important la divulgation de l'art de la Caraïbe dans l'Europe dans mon travail je travaille comme je mule pour la musique avoir la musique avec une technique qui s'appelle technique amiste j'ai fait un mélange avec le gravure et la pinche et comme un coup de bois c'est différents personnages avec les instruments de la musique et c'est la fondamentation de mon travail est-ce que c'est des personnages que vous rencontrez dans la rue et qui vous inspire après par exemple ou comment ça se passe ou est-ce que c'est en écoutant de la musique il y a un mélange il y a personnages qu'il y a rencontrés dans la rue il y a personnages de bonne imagination il y a beaucoup de personnages différents et comme vous voyez c'est un ange qui n'appareil dans la rue dans ma tête mais par contre voilà c'est un peu les mêmes formes de visage malgré tout c'est une thématique qui vous intéresse par exemple ? non il y a beaucoup de thématiques qui m'intéressent il y a la musique il y a la végétation des Caraïbes il y a les problématiques fondamentales de l'homme il y a beaucoup de thématiques mais dans ce moment je travaille fondamentalement dans cette exposition avec la musique le travail sur la couleur c'est important aussi pour vous ? oui la couleur c'est important pour moi parce que ce n'est pas seulement parce que je habite dans les Caraïbes tout le monde pense que dans les Caraïbes il y a beaucoup de couleurs tout le monde chantait tout le monde et ce n'est pas vrai donc vous cassez les clichés aussi c'est les clichés c'est les clichés les latino-américains et les Caraïbes je travaille avec les couleurs parce que j'aime travailler avec les couleurs voilà la gravure c'est important aussi pour vous d'avoir utilisé de la gravure ? oui oui j'ai utilisé la gravure toujours dans mon travail il y a la présence de la gravure dans mon travail c'est pourquoi c'est plus comment on va dire c'est plus délicat de faire de la gravure par rapport à de la peinture ou ça apporte quelque chose à votre tableau ? oui je dis que c'est très difficile parce que il y a il y a c'est nécessaire de travailler avec un encre de gravure la première fois et après la peinture c'est un peu difficile voilà c'est toujours le même thème ou est-ce que vous allez explorer d'autres sujets par exemple dans d'autres tableaux ? oui oui j'ai exploré autre sujet dans d'autres tableaux qui n'est pas dans ce moment ici voilà et juste dernière question ça fait comment d'exposer au Luxembourg il y a de la fierté comme je demandais à Osvaldo de faire découvrir un peu votre culture vos oeuvres ? c'est la c'est la quatrième exposition à Luxembourg et dans ce moment c'est la première la deuxième à France et j'ai pensé que dans l'avenir viendra autre exposition je ne sais pas